Parlons maintenant du webjournalisme ou blogging, si vous voulez. Au Sénégal, il y a une centaine de blogueurs présents sur le net, comme les journalistes classiques. Ils diffusent des informations avec l'aide de support, comme les réseaux sociaux, les blogs ou les plateformes d'information. C'est un sujet de René Léon Fonseca. À 28 ans, Dembe Gueye fait partie des journalistes citoyens les plus actifs au Sénégal. Lui préfère plutôt le terme blogueur. Son blog, le voici, 637 vues en moyenne. Le blogging, il a commencé il y a juste trois ans et cela lui reçut bien. Nous ne sommes pas là pour prendre la place des journalistes. On s'exprime, on essaie de s'exprimer comme on peut. Les journalistes, ils ont une certaine formation, ils ont une manière de traiter l'information et tout. Nous, on le fait de manière beaucoup plus spontanée. D'accord ? Pas forcément moins éthique, mais nous prenons la responsabilité de ce que nous disons. D'autres sont journalistes et web citoyens en même temps. C'est le cas de Basel Nyan, ce passionné de l'Internet fait partie des premiers blogueurs sénégalais. Ce qui m'a le plus poussé est que quand j'allais à un reportage, des fois je rentrais et je donnais une partie du reportage. Et ça restait une autre partie. Donc je m'étais dit, pourquoi maintenant garder un son au niveau de la rédaction ? Pourquoi ne pas prendre ce son-là et publier ça sur le web et partager avec les internautes ce que tu es en train de faire ? C'est comme ça que j'ai commencé à faire du blogging. Comme eux, ils sont une centaine au Sénégal. Le phénomène a connu un succès grandissant autour de 2004 avec la naissance des réseaux sociaux. Naîtra alors un nouveau média et un nouveau type de citoyen. Le blogueur est un blogueur, tout simplement. Et dans un blogueur, il faut mettre quelqu'un qui aime partager du contenu par la production de ce contenu même. D'ailleurs, on ne peut pas forcément parler d'information. Par contre, le journaliste citoyen, c'est quelqu'un qui est conscient d'un problème de société, qui voudrait transmettre ou retransmettre ce débat sur la toile. Et c'est quelqu'un qui peut en même temps aussi suivre une conférence de presse ou bien aller au stade et diffuser à temps réel toutes les informations. Serons-nous tous blogueurs un jour ? Où faisons-nous déjà du blogging sans le savoir, en utilisant Facebook ou encore Twitter ? Qu'ils soient journalistes 2.0, journalistes citoyens, blogueurs ou webactivistes. Pour eux, le blogging a de beaux jours devant lui. Merci. Merci.